Patrimoine Salut sur vous ! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. De novembre, nous fêtons Saint-Austre-Moine. Saint-Austre-Moine, envoyé par Saint-Pierre, travailla avec un zèle apostolique à l'évangélisation de l'Auvergne. Pendant qu'il arborait la croix de Clermont, ses coopérateurs prêchaient Jésus-Christ dans les autres parties de cette contrée. Cyréna, Atière, Nectaire dans la Limagne du Sud, Mère, Mamé, Antoine dans d'autres cantons. Presque tous les habitants de Clermont reçurent le baptême. Le principal prêtre païen, Victorin, persuadé par les exhortations du sénateur Cassius, dont Saint-Austre-Moine était l'hôte, embrassa la religion chrétienne. Après avoir établi si rapidement l'église de Clermont, Austre-Moine la confia à Saint-Urbis et alla porter la foi dans le Nivernais où il laissa Saint-Patrice. De retour à Clermont, il mit définitivement Urbis à sa place sur le siège épiscopal de cette ville pour se livrer plus librement à la méditation, à la pénitence, à la prédication. Il convertit Lucius, fils du gouverneur de la contrée. Ce dernier en fut si irrité qu'il envoya des satellites pour tuer le vieil apôtre. Ils l'atteignirent et lui tranchèrent la tête près de Tremel, trémouille Saint-Loup. Le corps du Saint-Évêque fut inhumé à Ixiodore, Ixiodore, Issoir, son tombeau était en quelque sorte oublié lorsque le diacre Quentin, depuis successeur d'Austre-Moine, chargé de garder la chapelle où reposer ses saintes reliques, les vit une nuit entourée de lumière. Une multitude innombrable de personnes vêtues de blanc tenant des flambeaux à la main chantaient des hymnes sacrés. Depuis cette vision, le tombeau de Saint-Austre-Moine fut l'objet de la plus grande vénération. Quant à Saint-Nectaire, une ville du Puy-de-Dôme porte son nom et possède son tombeau dans une belle église byzantine. 2 novembre Commémoraison de tous les fidèles défunts En ce jour, dit le martyrologue romain, commémoraison de tous les fidèles défunts. Commémoraison en laquelle notre commune épieuse mère l'église, aussitôt après s'être efforcée de fêter par de dignes louanges tous ses fils qui déjà se réjouissent dans le ciel, s'efforce d'aider par de puissants suffrages auprès de son Seigneur et époux le Christ tous ceux qui gémissent encore dans le purgatoire, afin qu'ils se joignent au plus tôt à la société des habitants de la céleste cité. L'église étant donc en ce jour sa sollicitude maternelle, jusqu'à ce lieu de souffrance où sont plongées les âmes qui, retenues pour y expier leurs fautes vénielles, ou se purifier des peines temporelles dues au péché, sont toutefois confirmées en grâce et entreront un jour au ciel. Nul part, la liturgie n'affirme de façon plus vivante l'unité mystérieuse qui existe entre l'église triomphante du ciel, l'église militante de la terre et l'église souffrante du purgatoire, et jamais ne s'accomplit d'une façon aussi tangible le double devoir de charité et de justice qui découle pour chacun des chrétiens du fait de son incorporation au Christ. C'est en vertu du dogme de la communion des saints que les méritent et les suffrages des uns peuvent en effet être distribués aux autres. De telle sorte que sans léser les droits imprescriptibles de la justice divine qui s'applique dans toute leur rigueur après cette vie, l'église peut unir sa prière ici-bas à celle du ciel et suppléer à ce qui manque aux âmes du purgatoire en offrant à Dieu pour elle par le saint sacrifice de la messe, par les indulgences, par les aumônes et les sacrifices de ses enfants, les mérites surabondants de la passion du Christ et de ses membres mystiques. Dès le cinquième siècle, on trouve trace de messe pour les défunts. Mais c'est à Saint-Odilon, quatrième abbé de Cluny, qu'est due la commémoraison de tous les fidèles défunts. Ce fut lui qui l'institua en 998 et la fit célébrer au lendemain de la Toussaint. L'usage fut bientôt adopté dans toute l'Europe. Benoît XV, en 1915, pendant la Première Guerre mondiale, étendit à toute la chrétienté le privilège pour les prêtres de célébrer trois messes ce jour-là, ce qui jusqu'alors ne se faisait qu'en Espagne, au Portugal et dans les pays de l'Amérique latine. En ce jour, tout prêtre peut donc célébrer trois messes. La première a l'intention de son choix. La deuxième a l'intention de tous les fidèles défunts. La troisième pour suppléer toutes les fondations de messe pour des défunts qui ont été détruites ou ont disparu par le malheur des temps. En ce jour, les fidèles peuvent gagner une indulgence plénière, appliquable seulement aux âmes du purgatoire aux conditions suivantes. Première visite d'une église ou chapelle. Deuxième récitation d'un baptère et d'un crédeau. Troisième confession dans les huit jours avant ou après. Quatrième communion. Cinquième prière de son choix aux intentions du souverain pontife fixé par le siège apostolique, l'exaltation de la Sainte Église, la propagation de la foi, l'extirpation de l'hérésie, la conversion des pécheurs, la concorde entre les princes chrétiens, les autres biens du peuple chrétien. Du 1er au 8 novembre, les fidèles peuvent gagner chaque jour une indulgence plénière applicable aux âmes du purgatoire, aux conditions ci-dessus, mais en visitant un cimetière et non pas une église et en priant même mentalement pour les défunts. Pour gagner l'indulgence plénière, il faut être détaché de toute affection à tout péché, même véniel. Autrement, l'indulgence n'est gagnée que partiellement. Patrimoine